La chaleur des rapports qui nous unit, j'ai essayé de la concrétiser à travers une imagination sympathique de personnages réels qui se fondent avec des acteurs d'une autre époque, d'une autre histoire, dans laquelle tout le monde se trouve assez à l'aise. Il y a un Samar qui est un ami italien et il y a quelqu'un qui fait les honneurs de la maison en répandant la bonne humeur avec son sourire et avec ses allures sympathiques. Il y a la maîtresse de maison qui crée une atmosphère de sympathie féminine qui ne gâche en rien l'atmosphère, la scène. Il y a un personnage bien réel qui est l'architecte qui a soigné le restaurant et qui se prête pour une allure qui rappelle les personnages du 15e siècle italien. Le peintre observe ses amis pour les transformer en acteurs d'une scène à la fois sympathique, improbable, chaleureuse et culturellement insérée. On passe aussi presque insensiblement à une autre scène qui est plus typiquement napolitaine, dans laquelle on trouve des personnages qui me sont familiers et tantement sympathiques. Polichinelle, presque tout le monde connaît, Saint-Jeanvier, peut-être pas très connus par tout le monde, des visages anonymes et des visages plus caractérisés, pris à la mythologie et à l'imaginaire populaire, traditionnel napolitain. On a aussi une toile sur laquelle les personnages sont très liés à des existences qui me sont chères à travers la transformation en Saint-Jeanvier, en Vierge, en Saint-Marc. Il y a des personnages connus, il y a un enfant qui, un peu timidement, essaie de se donner au plaisir de cette pizza qui pour lui est un peu inconnue et Saint-Jeanvier, qui l'invite à s'y précipiter parce qu'il ne regrettera pas. Le lion, qui n'est pas tellement menaçant pour le moment, il est content de croquer la crosse de l'évêque, qui est Samar, auquel j'ai donné les traits d'une personne très chère qui n'est plus parmi nous. C'est un plaisir de toujours, de toute époque et je dirais de toute latitude, bien sûr, avec une vision esthétique et une sensibilité italienne, 17e, caravagesque. Ces visages, ces positions d'acteurs d'une scène de taverne qui sont en train de déguster, de préparer, de discuter autour d'une soupe au moule, je les vois apparentés à une vision qui m'est familière, qui est celle du Caravage, qui était tellement près du peuple, qui a fait un soi-disant réalisme, mais à travers ce réalisme, il a donné la dignité, non seulement humaine, mais aussi culturelle à des personnages anonymes.